Salut, bienvenue à cette deuxième partie de la mini-récupe. Dans la première partie, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'était un intrant et un extrant cellulaire. On a également regardé quels étaient les intrants et les extrants dans deux réactions chimiques très importantes, soit la respiration cellulaire et la photosynthèse. Dans cette deuxième partie de la mini-récupe, on va regarder ensemble comment une substance peut-elle entrer ou encore sortir de la cellule. Pour le comprendre, on va regarder ensemble dans un premier temps une structure qui est la membrane cellulaire, que vous connaissez déjà mais qu'on va regarder de plus près. On va faire la même chose avec les solutions aqueuses. On va revisiter ensemble qu'est-ce que c'est une solution aqueuse. Ensuite, on va être en mesure de regarder ensemble deux processus qui permettent aux substances d'entrer et de sortir de la cellule. Donc il s'agit du processus de diffusion et du processus d'osmose. Regardons ensemble maintenant la structure qu'est la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, c'est la frontière qui sépare le milieu à l'intérieur de la cellule du milieu à l'extérieur de la cellule. C'est la membrane cellulaire qui permet aux intrants d'entrer dans la cellule et aux extrants d'en sortir. Toutefois, ce n'est pas toutes les particules ou les molécules qui peuvent traverser la membrane. Puisque ce ne sont pas toutes les molécules et les particules qui peuvent la traverser, on dit que la membrane a une perméabilité sélective. On se rappelle que le corps humain est en grande partie composé d'eau. Dans les faits, l'eau représente environ 60 % de la masse du corps. Il s'agit donc d'un nutriment très important, essentiel, qui compose le solvant de l'entièreté des solutions qui composent notre organisme. Les solutions qui entourent nos cellules comme les solutions qui sont à l'intérieur de nos cellules sont donc des solutions aqueuses. Mais qu'est-ce qu'une solution aqueuse au juste? Choisis parmi les annoncés suivants. Est-ce que c'est une substance basique, soit A? Est-ce que c'est B, un mélange hétérogène à base d'eau? Est-ce que c'est C, un mélange homogène à base d'eau, ou encore un échantillon d'eau pure sur la réponse D? Si tu as choisi C, un mélange homogène à base d'eau, tu as raison. Une solution, c'est simplement un mélange homogène. Une solution comprend toujours un solvant et un ou plusieurs solutés. Lorsque le solvant d'une solution est simplement de l'eau, c'est alors ce qu'on appelle une solution aqueuse. Pour assurer le bon fonctionnement des cellules et de l'organisme, les concentrations en soluté doivent être maintenues à l'équilibre entre le milieu interne de la cellule et le milieu à l'extérieur de la cellule. Si jamais il n'y avait qu'un changement de concentration à se produire, il va y avoir des échanges cellulaires qui vont se produire entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule pour contrer ce changement-là. Parmi les nombreux processus qui permettent ces échanges cellulaires, on va avoir deux ensemble, soit celui de l'osmose et celui de la diffusion. Lorsqu'un soluté peut traverser la membrane cellulaire ou encore lorsque la membrane est perméable à un soluté, on peut le dire comme ça également, on peut assister à un phénomène de diffusion. La diffusion se produit lorsque c'est la soluté qui se déplace. Donc la soluté se déplace toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Par exemple, si je regarde ici le bécher, je vois que du côté gauche de mon bécher, j'ai beaucoup plus de particules qui sont représentées par des petites billes jaunes. J'ai beaucoup plus de particules du côté gauche que du côté droit. Autrement dit, on voit aussi également que les particules sont plus rapprochées. Donc autrement dit, c'est plus concentré du côté gauche que du côté droit. On peut donc s'attendre à un déplacement des particules vers le côté droit en traversant la membrane qu'on peut voir dans le bécher. Une fois que le processus de diffusion s'est déroulé, on remarque qu'il y a maintenant autant de particules du côté gauche que du côté droit. La concentration de chaque côté est maintenant à l'équilibre, autrement dit qu'elle est égale. Et le processus de diffusion est terminé. Dans notre corps, la diffusion permet les échanges gazeux entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule, ou encore vice versa. Donc par exemple, lors de la respiration cellulaire, la diffusion permet au dioxygène d'être incorporé dans la cellule pour faire la respiration cellulaire. Et puisque la respiration cellulaire produit du CO2, du dioxyde de carbone, la diffusion permet également au dioxyde de carbone de quitter la cellule afin qu'ultimement il puisse sortir de l'organisme lors de l'expiration. Lorsque les particules de soluté ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire, ou autrement dit, lorsque la membrane est imperméable à un soluté, c'est plutôt un processus d'osmose qui peut permettre aux concentrations d'être rééquilibrées. Donc l'osmose, c'est un phénomène où le solvant se déplace. Puisque dans notre organisme, l'eau est le solvant, eau, osmose. Petit truc pour s'en rappeler. Donc c'est un phénomène où les particules de solvant se déplacent et se toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré afin de rétablir un équilibre dans les concentrations. Par exemple, j'ai une solution ici, j'ai une situation, excusez-moi, dans un bécher où j'ai une solution beaucoup moins concentrée à gauche du bécher et du côté droit de la membrane dans le bécher, j'ai une solution qui est plus concentrée. Comment je peux m'en rendre compte? Tout simplement, regardez le côté gauche, les particules sont beaucoup plus éloignées, j'ai seulement que trois particules pour un même volume d'eau et du côté droit, j'ai beaucoup plus de particules et les particules sont plus rapprochées, donc sont plus concentrées. J'ai donc une différence de concentration et on va assister à un phénomène d'osmose. Donc le phénomène d'osmose se déroule et le solvant, l'eau, va se déplacer du côté droit, soit du milieu le moins concentré vers le plus concentré. À la fin, on remarque maintenant que j'ai un volume d'eau plus grand à droite puisque l'eau s'est déplacée et un volume d'eau plus bas à gauche puisque l'eau s'est déplacée vers le côté droit justement. On peut également voir que la distance entre les particules est maintenant la même du côté gauche et du côté droit puisque les concentrations maintenant sont à l'équilibre, sont égales autrement dit. Chez les végétaux, l'osmose permet aux racines d'absorber l'eau qui provient du sol. Comment ça se déroule? Voici tout simplement un schéma pour vous aider. Donc, certains nutriments ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire des cellules végétales. Ces nutriments sont représentés dans mon exemple par les petites billes rouges. Donc, ces nutriments sont en plus grande quantité ou en plus grande concentration, je devrais dire, à l'intérieur de la racine que dans le sol où elles sont moins concentrées. On peut voir qu'elles sont moins concentrées dans le sol puisqu'elles sont plus distancées les unes des autres comme on peut le voir sur l'image. À l'inverse, elles sont plus rapprochées à l'intérieur de la racine. On en convient qu'elles sont plus concentrées à l'intérieur de la racine. Je répète, les nutriments, ces nutriments en question ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire des cellules végétales. Donc, c'est l'eau, le solvant, qui va se déplacer ici par osmose, du sol, le milieu le moins concentré, vers l'intérieur de la racine, le milieu le plus concentré. C'est donc cette différence de concentration qui permet par osmose aux racines d'absorber l'eau qui provient du sol. Donc, pour absorber l'eau qui provient du sol, cette différence de concentration doit être maintenue par la plante. Comment elle maintient cette différence de concentration? C'est tout simplement en perdant une certaine quantité d'eau par ses feuilles. Elle perd de l'eau par ses feuilles par un phénomène qu'on appelle le phénomène de transpiration qui lui permet de perdre de l'eau sous forme de vapeur. Félicitations! Tu vas terminer cette mini-récupe portant sur les échanges cellulaires. Revoyons rapidement ce que nous avons vu ensemble dans ces deux parties. Dans la première, nous avons d'abord vu ce qu'était un intrant et un extrant cellulaire. Ensuite, on a vu quels étaient les intrants et les extrants de la respiration cellulaire et également de la réaction de photosynthèse. Ensuite, dans cette deuxième partie que nous venons tout juste de terminer ensemble, nous avons vu la membrane cellulaire qui est la structure qui permet les échanges cellulaires et on a également vu ensemble deux processus qui permettent aux substances d'entrer et de sortir de la cellule, soit le processus de diffusion et le processus d'osmose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !